Un bilan satisfaisant et des perspectives qui le sont tout autant, telle est la conclusion attirée de l'atelier mené par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance à Yamsoukro. Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre des activités planifiées en 2023 a abouti à des résultats appréciables, reflets de la mobilisation de tout le personnel de l'HABG et du dynamisme de la collaboration de tous ses organes, bien entendu le président, le conseil, le secrétaire général, mais également avec ses partenaires nationaux ou internationaux. Ces résultats se matérialisent par un taux global d'exécution des activités en 2023 qui se situe aux environs de 102% en intégrant les activités non programmées initialement. Consolider les acquis antérieurs et définir de nouvelles priorités cruciales pour l'année à venir, des ambitions qui passent d'abord par un examen approfondi de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2023. Je souhaiterais tout d'abord que pour chacun d'entre nous, cet atelier soit surtout une occasion, sinon une opportunité de faire une auto-évaluation de ses activités, de son plan de travail au sein de l'HABG, une opportunité de tirer les leçons de ce qui a bien marché et de ce qui a le moins bien marché. À savoir qu'en un an, la Côte d'Ivoire a gagné, selon un rapport de l'ONG Transparency International de 2023, 3 points et 12 places, soit un score de 40 sur 100, avec un rang de 87e sur 180 pays en 2023, contre 37 sur 100 en 2022 et un rang de 99e sur 180. Sous-titrage Société Radio-Canada